Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On est sur la globale et on va tester une team un peu originale, la team avec El Famoso, Ribrian, ou même Super Ribrian, parce qu'elle est transformée, elle a ses ailes de papillon, donc dans l'anime, c'est une sorte de transformation, voilà. Il y avait un stade encore au-dessus où elle devenait géante, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils auraient pu lui donner cette transformation à la manière d'un Osaru, pourquoi pas. Enfin bref, c'est pas grave, passons, ça ne nous manquera pas plus que ça, voilà. Mais on va tester cette team juste pour le fun, parce que vous vous doutez bien, surtout sur la globale. Parce qu'en fait, sur la jap, il y a moins d'aligner une team plutôt sympa, dans le sens où on a l'éveil de Kafla, de Caulifla, de Kale. Bon Kale, je ne l'ai pas, mais ça fait quand même pas mal de grosses cartes alignées, donc c'est pas mal. Sur la globale, comme on n'a pas les éveils, c'est pas ouf. Donc on va faire juste un petit boss qui n'a pas de barrière, on va faire le sell puissance. Pour tester les dégâts de la team, et puis juste pour le fun, parce qu'un boss rush aurait été beaucoup trop long, en plus on ne va pas faire beaucoup de dégâts. Donc ça ne me paraissait pas très intéressant. Donc on va tester les dégâts de la team, juste comme ça, pour le fun. Donc je vous ai ramené ce que j'avais de mieux, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans la catégorie, mais bon, c'est assez limité, mine de rien. Donc voilà, je ramène ces cartes-là, sachant que, voilà, il y a d'autres cartes, mais... J'ai pris ce qu'il y a de plus intéressant, parce que les différentes C18, en fait, je préfère amener celle-ci, parce que c'est un support qui donne à tout le monde, en fait. Qui plus ça attaque les devs, plus 20%. Donc voilà, c'est un support, donc c'est cool. Donc les autres C18, c'est mort. Les mailles, pas très intéressantes. La maille AG, elle donne un boost en point fixe, et du ki pour les persos AG, uniquement. La maille intelligente, j'aurais pu la prendre, elle stonne, mais c'est tout. Après, il y a Zangia, qui n'est pas dégueu, mais bon, je ne l'ai pas éveillé. Récupère des PV en début de tour. J'aurais pu la ramener, mais je vais ramener Vidal, c'est pas grave. Après, la... comment ça s'appelle ? La Célipa, ou Facha, peu importe. Elle change les ki, mais en fait, on n'en a pas besoin. Enfin, ce n'est pas la bonne couleur, du moins, ça nous intéresse. Je ne sais pas encore si ça serait un transformateur de ki, de ki endurance, pourquoi pas, mais... Dans le cas présent, ça ne vous intéresse pas, et puis voilà, il n'y a pas 36 000 choix non plus. Ou allez, c'est Vidal, Vidal est pas mal, elle a des buffs sur l'attaque spéciale et sur le passif, donc c'est pas dégueu. Donc c'est parti, donc Marie-Briane, voilà, j'ai débloqué ses chemins, histoire de dire, mais je ne mettrais pas d'ordre dessus, il ne faut pas déconner. Alors, il y a toujours un petit problème avec cette carte. Alors, sur la spé, dégâts colossaux et elle a une spé alternative, 30% de chance que l'attaque spé change et soit encore plus puissante, et normalement, elle a un buff de 60% d'attaque, ce qui est quand même ouf. Et alors, ce qui est génial, c'est que le passif de la carte est mal traduit. Ce n'est pas attaquer def plus 15% pour la catégorie fille pleine de vie, c'est attaquer def plus 15% pour Ibriane par personnage de la catégorie fille pleine de vie. Donc techniquement, alors, est-ce qu'elle compte elle-même ? C'est ça le problème. Bon, c'est ça le problème, peu importe, mais c'est soit 6 x 15, soit 7 x 15. Si elle se compte elle-même, c'est 7 x 15. Enfin, oui, c'est ça, 7 x 15. Si c'est le cas, ça fait 105% sur le papier, c'est pas mal. Après, comme c'est un lead à 77 x 2, même comme ça, avec les stats qu'elle a, ça ne va pas être transcendant, parce qu'on part en double 77%, quasi équivalent au god tier, et en plus, elle n'a pas des stats de ouf, enfin, je veux dire, c'est une carte free-to-play, donc il ne faut pas non plus trop en demander. Mais voilà, donc je ramène ma Kale, qui est SP-10, pas de doublon, mais voilà, Nuker, Esquiveuse, etc., tout ce que tu veux. Caulifla, 100%, voilà, bon, on n'a toujours pas les éveils, mais bon. La Bulma, 100%, que vous avez presque tous, j'imagine, qui se fermait gratos. Là, c'est du support, j'en ai déjà parlé, et puis la Videl qui débuffe. Alors, elles ont tous, normalement, des S de la guerre, au moins en commun, qui est plus 2. Donc, c'est parti, les gars, on va tester cette team pour le fun, pour voir un peu ce que ça veut en termes de synergie. On a 160 000 PV. En fait, on n'est pas à l'abri de mourir, quand même, parce que les demi-goutières, quand tu manges une SP, ils font mal. En réalité, les gars, il faudra être prudent. Je ne sais pas trop à quoi m'attend en termes de dégâts, mais bon. Alors, qui on va gagner en rotation ? Je pense qu'on va faire... C'est aussi le Chocage de Ribrian, donc je vais garder les 2 Ribrian. La 1000 V1, en plus, c'est SP-10, aussi. On va regarder Ribrian, Kale, Kephla, et puis Ribrian, Caulifla, je pense. On va essayer de faire un truc comme ça. Alors, c'est parti, les gars. Let's go. On va focus ici. Vous voyez, si elle a vraiment 105%, mais je trouve ça bizarre, en fait. Parce que... Enfin, quoi que... Quoique... Quoique si, en fait. Parce qu'elle a vraiment des stades pas ouf. Donc, quand tu pars de 3000, en fait, ça peut se greffer facilement. Si on part de 3000, à peu près, qu'on rajoute 150% du lead, ça fait x1,5, ça fait... On va arrondir, on va être sympa, on va arrondir à... Enfin, ça fait x1,5 en plus. Donc, on va arrondir à 3000... On va arrondir à 8000. Bah, c'est ça, en fait. 105%. Multiplié par 2, c'est ça, en fait. Non, mais en fait, c'est ça. C'est juste qu'en fait, elle a des stats... Bah, elle a des stats pourries. Enfin, c'est pas des stats pourries. Elle a des stats de cartes free-to-play, et en plus, on est dans un lead à 77%. Donc, c'est pour ça que c'est pas ouf, quoi. C'est tout. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Je rappelle que les stats d'une carte de base, ça impacte énormément la valeur d'attaque finale. Donc, voilà. Donc, 206 000 en valeur d'attaque. C'est pas ouf, mais bon... Voilà, carte free-to-play. Après, à 100%, je pense qu'elle doit faire un peu de dégâts dans une team néo-goutière en super puits. Mais bon... Non, mettez pas d'orbes là-dessus, les gars. Mettez pas d'orbes, s'il vous plaît. Ça vaut pas le coup. Vraiment pour le fun. Ça, c'est pour farmer votre event Kameceni quotidien, c'est tout. Cassez pas la tête à monter cette carte avec des orbes. Même si sur le papier, elle est pas dégueu. Et encore, parce que non, en fait, je dis ça, mais non. Parce que si tu la joues en super puits, elle aura un buff de 15%. Parce qu'il n'y aura pas d'autres cartes de la catégorie filles pleines de vie. Elle est jouable que dans cette team. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Donc, non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Donc, non, vraiment, c'est juste pour le fun, pour jouer. Voilà, c'est... En fait, c'est une carte pour le fun. C'est pour le fun. Histoire de s'amuser avec cette team en farmant tous les jours notre event. Fille pleine de vie. Alors, j'aimerais bien qu'elle proc son attaque ultime. Ce serait bien. Bon, il y a l'espé, les gars. Voilà, le Kienzan de la C-18 en tenue Nouvel An. Ouh là là. Ouh là, une spé. 18 000. Mais non. Ah mince, j'ai... Bah, Caulifla. Caulifla, on va te gérter. Parce que... Après, il y a le Celtic. Oh, Kefla, elle se met bien là. Alors, je rappelle que quand Kefla aura son éveil, elle nuquera avec toutes les couleurs. Donc, pas de problème. Super amour de Ribrian. Je kiffe. Bon, alors là, attendez. Attendez. Là, on va commencer à... Alors, Abilma peut éventuellement réduire les dégâts subis. Et si on mettrait pas Vidèle en premier ? Enfin, en première. Parce que si... Si elle débuffe... Ah, mais je pars pas en spé. Mais t'es sérieux. En fait, est-ce qu'il y a moins que je meurs, là ? C'est ça que je me pose comme question. Je sais pas, en fait. Je sais pas trop quoi penser, en fait. Est-ce que je peux mourir, là ? À votre avis, les gars. En fait, je sais pas. Si par en spé, celle, c'est 100 000. Bon. On va prier avec moi, les gars. Ok, Bulma, la proc, son passif de réduction de dégâts. Très, très bonne carte, free to play, cette Bulma. Elle est où, là ? C'est plus ultime, Ribrian, s'il te plaît. 30% ? Ah ! Ah oui, quand même. Oui, oui, d'accord. 73 000. Bon, après, c'est pas si étonnant que ça, en soi, mais... Ovidel, elle régène. Attention. Bon, ça va. On s'en sort pas trop mal. Ah ouais, mais il va se régénérer, cet enfoiré. Ben attends, on va mettre... On va mettre Kefla. Faut pas déconner. Combien de défenses ? 33 000. Bon, il va pas nous faire un deuxième attaque SP, quand même. En plus, là, je les débuff, donc sur les auto-attaques, il va faire 0. Bon, s'il te plaît, c'est le pas de deuxième SP, quand même. T'es qu'un demi-gote, tiens, du calme, non ? Est-ce que Kefla, elle termine ? Je sais pas. Non. Ah ouais, non, pas du tout, en fait. Ah ouais, pas du tout, les gars, en fait. Ouh ! L'attaque supplémentaire, les amis. Moi, j'aime bien l'attaque supplémentaire, Kefla. Ça SP une fois éveillé, une des plus belles SP du jeu. Voilà. Non, mais cette Kefla, elle est quand même intéressante. Oh, l'attaque ultime, les gars. Regardez-moi ce cœur magnifique. Eh franchement, ça va. C'est pour une carte free-to-play et surtout pour Ibriand, c'est quand même assez respectable. Bon, là, les gars, en fait, je fais le main, mais en fait, on va pas tenir, clairement. Clairement, on va pas tenir. Bon, là, techniquement, je tiens le tour. Par contre, on va peut-être devoir se soigner, les gars. Parce que bon, les SP à 70 000, je peux pas en encaisser énormément. Pas mal. Est-ce que ça... Ah, ça proque pas. Bon, après, il y a Caulifla, c'est le bon type, ça va, mais quand ça proque pas... Bon, après, c'est vrai que j'ai pas donné de critique à Ibriand. Sinon, on va pouvoir faire des petits critiques de temps en temps. Et Caulifla peut peut-être nous surprendre, j'allais dire, avec une double SP. Esquive. Ah, contre. Ah, pas de contre. J'ai un peu peur, là, quand même. Ah ouais, Videl, c'est chaud. Allez, gars, on va devoir faire quelque chose. Là, on va y passer. On va y mettre un item de buff. Parce que si il SP sur Ibriand, on est mort. Enfin, en fait, plus les auto-attaques, on est mort. Ah ouais, les gars. Je vous jure qu'on est mort. Parce que même si je me soigne avec le kill, là, 114 000, enfin, il va se soigner. Une SP et une auto-attaque. Ok, bon. On va tenter. On va tenter. Alors, attendez, pour le fun, on va mettre un petit présentateur. Bon, histoire de buffer Ribrian. Là, Ribrian, si tu veux briller, c'est maintenant. Après, c'est trop tard. Puis, il se soigne beaucoup, cet enfoiré. Enfin, ça va, il se soigne une barre de vie, quoi. Putain, t'aurais pu faire une SP ultime, Ribrian. Je t'avais buffé, là. Ça va. Après, si il SP sur Videl, c'est chaud, les gars. On va peut-être mourir. Oh là là. Elle n'a pas de critique. Si il avait fait une triple SP, c'est bon, mais... Ah, quoique, le Videl a peut-être le fini. Oh, Videl est... Oh là, Kefla, mais... Oh, Kefla, elle était vénère dans cette game. Bon, bah, Videl termine. Bon, bah, voilà. On serait peut-être mort s'il avait fait une SP, juste après, je ne sais pas. Bon, c'est... Bon, c'est fun sur le coup. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas jouer cette team. Enfin, si, on va la jouer tous les jours, en fait. On va la jouer tous les jours pour l'event Camé Sénine. Après, évidemment... Alors, sur la Jap, c'est un peu plus viable quand même parce qu'il y a des cartes éveillées, il y a des TUR et tout ça. Sur la Global, pour l'instant, c'est un peu la PLS. Mais bon, c'est quand même marrant de voir qu'avec une... Enfin, avec une... Une pseudo-catégorie, avec une carte free-to-play en leader, tout ça, tu fais des events, ne serait-ce que des events de migotière, alors qu'à l'époque, au début de Dokkan Battle, le 40 ACT, c'était très, 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 très chaud. Surtout, si tu n'avais pas Gogeta, si tu n'avais pas Gogeta, tu prenais un ami leader et tu priais pour ne pas manger une spé. Parce que la spé, à l'époque, c'était one shot. C'était fini. Enfin, ouais, bon, voilà, c'était un petit showcase pour le plaisir, voilà, pour tester la team, c'est marrant. Ribrian est correct, encore une fois, un point de carte free-to-play. Mais ne mettez pas d'ordre dessus, les gars, il ne faut pas déconner. Parce qu'elle ne sera pas jouable hors mille dans cette catégorie. De toute façon, ça ne vaut pas le coup. Bon, les amis, sur ce, n'oubliez pas, pour le soutien, pouce bleu, abonnez-vous, Twitter, on se retrouve très bientôt, en vidéo ou en live. Passez une bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501